Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi avec Damned ! Salut Damned ! Et on est toujours sur thé pudding et camembert avec la Normandie et la Grande Bretagne, on était en train de piétiner un peu la France. Car oui, certains parlent de défaite mais non, tout à fait c'est faux. Il faut laisser parler les gens, la populace. C'est ça. Avant d'enlever la pause, je vous propose un petit point situationnel. Bah du coup Damned, je vais expliquer puisque tu ne vois pas la carte autant que moi. Ah je la vois un petit peu, je vois toute la côte Amérique du Sud, Amérique du Nord mais sauf toute l'intérieur, toute la partie Amérique centrale. Je la vois pas mais par contre je vois qu'il y a les Caraïbes et que le Portugal comme d'hab il prend toutes les Caraïbes. C'est ça. Bah du coup le Portugal est assez faible je trouve en terme de colonisation. Enfin il a une partie des Caraïbes et il a pris le cap quand même donc c'est quand même pas dégueu quoi. Mais à côté de la Castille, pour l'instant c'est la Castille qui est badass en terme de colonie. Le Brésil Castillon là, il est assez énorme et j'ai vu qu'il était en train de se poser là, en Amérique, enfin au sud des USA là. Au sud de l'Amérique du Nord. Ah je vois du jaune, c'est peut-être lui alors ? Ouais ça doit être lui du coup. Du côté de la bête Galveston là. Ouais c'est ça, bah je vois du jaune mais je sais pas si c'est lui ou pas. Bah en fait ouais il y a deux jaunes parce qu'il est juste au dessus des Chichimèques qui sont jaunes aussi mais un peu plus pâles. Mais du coup ça doit être en partie lui. Et moi il faut que je me, je vais du coup je pense commencer à être un peu plus agressif avec mes colons. Donc je vais me poser ici comme un gros sac là à taille juste devant lui. De toute façon quand on regarde les régions, on voit que, alors c'est pas celle-là que je veux, c'est les autres régions. Comment c'est déjà ? Bordel, carte géographique, les contrées, c'est pas ça. Les régions, non, les sous-continents, non putain. Provinces d'outre-mer, ouais je sais plus mais je l'avais tout à l'heure la carte. Ah si voilà c'est ça, le Canadé, le Mexique, le Rio Grande. Ah c'est parce que j'ai cliqué c'est pour ça, ok j'ai cliqué sur une province. Ah il est juste à la fin du Rio Grande donc nous on va se poser au Mississippi juste devant lui. On va également aller squatter comme un gros sac les Caraïbes je pense. Du coup on avait un mec qui allait par là, on va tout de suite le rappeler, c'était où ? Micmac, reviens mec, arrête toi, repars, enfin reviens plutôt. On va aller titiller un peu nos alliés parce qu'après tout ce sont nos alliés, parce que ce sont nos alliés. Ouais donc c'est tes alliés quoi. Ouais mais parce que, histoire de dire quoi hein, n'est-ce pas ? Oui oui, j'ai bien compris. J'avais une armée ici qui glandait, ah oui mon explorateur était mort comme un gros sac. On a des impôts de guerre sérieux ? Est-ce que c'est bien utile d'avoir des impôts de guerre ? Non, c'est absolument pas utile d'avoir des impôts de guerre, je suis pété de thunes pour l'instant. Un commandant pour trois autorisés, bah oui du coup on va prendre un conquistador. Richard Cumberland qui est à chier mais qui fera le taf, il sera buté par une flèche empoisonnée, un truc du genre. Bah écoute hein, apparemment c'est thématique donc moi je suis pas chiant hein. Ah oui puis c'est vrai mes bateaux je les avais envoyés sur le tour du monde et ils avaient coulé, donc du coup on va faire comme si on avait plus de bateaux. Voilà. Si t'es chaud j'enlève la pause. Tu peux y aller. C'est parti. Donc plus concrètement étant en train d'en terminer avec la Suisse. Alors je l'ai pas dit hein, mais après à l'est on a la Moscovie comme d'hab, les Nogai qui sont toujours badass, les Ottomans ça change pas. Les Ottomans et l'Autriche qui à mon avis vont commencer à se taper dessus assez violemment. On a pas la République des deux nations qui a popé, ça c'est assez notable. La Galicie-Voligny, que personnellement c'est la première fois que je vois je crois. Bon ça change pas, il a pris le Chartrain alors que moi je suis en train de me galérer en Suisse. Pas de miracle. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il viendrait faire chier mes 6000 hommes là ? Ah ouais carrément là, le... Le Damned il est chaud là. Merde, j'ai fait un mouvement, bon bah tant pis. Ah ouais avec le moral pas complètement monté là... Ouais c'était pas comme ça que je l'avais... Bah si pourtant il était, bah je crois qu'il était monté mais... Je peux pas voir la bataille si je peux voir la bataille. Après t'es quand même beaucoup plus nombreux, en plus c'est le Suisse qui gère le combat. Ouais ouais mais c'est le plan de luxe. Ouais avec des bons jets ça passe. C'est moi que j'ai faisais stack wipe ? Ou ils ont fui j'ai pas vu ? Bah écoute j'avais les pop-up mais non je vois toutes les maps autour et je les vois pas donc je pense que tu faisais stack wipe. Ah ouais d'accord, bon ça partait mal hein mais... Bah là pour le coup ouais c'est plutôt cool. Bah on va aller reprendre les objectifs de guerre hein j'ai envie de dire. Puis là sa petite capitale. Alors Berne est tombé. Est-ce que Berne tu accepterais une paix ? On a pas de diplomate. Mais... ma... ma... ma titon. Bah c'est un vrai problème. Oui alors Berne acceptera une paix. Enfin Berne, la Suisse hein bien sûr vous m'avez compris. Euh... on peut rien prendre chez lui... Par contre on peut peut-être prendre genre des réparations de guerre déjà. Et puis de la thune. Et puis en plus tout appartient au Saint-Empire hein donc... Prendre là-bas. Pour éviter. Non pas tout hein. Genève, Valet, Vaud n'appartiennent pas au Saint-Empire. Zurich et Fribourg appartiennent au Saint-Empire mais c'est tout. Bah pourtant ça me le dit Genève appartient au Saint-Empire. J'ai regardé tous ça me marque que j'appartiens au Saint-Empire. Marrant. Ah bah en tout cas sur la carte, sur le truc de... De score là. Enfin de ça quand tu fais ta paix là. Ah ouais ? Y'a les petits panneaux Saint-Empire sur Fribourg et Zurich mais pas les autres. Après peut-être que c'est pas assez long parce que ça me dit territoire illégal, L'Empereur pourrait exiger qu'on le rétrocède mais... Peut-être que ça s'active qu'à partir d'un certain temps un truc du genre. Ouais moi si je me mets sur les régions tu sais y'a le petit blason appartient au Saint-Empire. Ah c'est peut-être parce que la Suisse appartient au Saint-Empire un truc du genre. Ah c'est possible. Bon de toute façon... Oui de toute façon on peut pas en prendre donc c'est pas... Non c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Fermé. C'est une paix séparée qu'on veut faire nous. Bon 35 on va peut-être faire mieux non ? Poser l'accès militaire on s'en fout. De la puissance commerciale ? C'est naze. Est-ce qu'on pourrait l'éclater ? On pourrait libérer Genève. Ouais enfin elle va se faire instantanément bouffer par quelqu'un. Mettre fin à la rivalité avec Milan... Mettre fin à l'alliance avec la France on s'en fout. Ah oui. Vassaliser on peut pas. Bon écoutez on va détourner son commerce hein honnêtement. Ça me touche pas grand chose mais... Allez. Ouf voilà. Bisous les gars. Et ça fait de l'argent ? Bah je sais pas trop si en fait ils sont dans des noeuds qui m'intéressent quoi. Surtout ça en fait. Non mais au pire ils t'ont filé de l'argent en tout court quoi. Ah oui oui ça fait du blé tout court. D'ailleurs j'en ai trop du sous donc dès que j'ai récupéré mon diplomate je vais te faire un petit don. Bah écoute moi. J'ai 1300 balles là. Ah oui. Mais attends. Le signe noir sur une partie de U4 a plus de 1000 pièces d'or. Eh oui. Je pense que j'ai dû avoir un event dont je me souviens plus du truc avant. Je t'ai filé ce qui m'a donné la Suisse comme ça au moins c'est fait. C'est pour les 2000 abonnés t'as décidé de faire quelque chose ? Non mais je sais pas j'ai dû avoir un event ou un truc du genre parce que je me souviens pas pourquoi j'aurais autant de blé. Fais moi le plaisir d'aller tout claquer là. Construis des trucs partout. Attends déjà. Tu redescends à moins de 100 pièces d'or. C'est pas normal que t'es plus. Je vais envoyer mon colon déjà parce que je l'avais déjà oublié. Il est revenu. Bah est-ce qu'on peut construire des trucs je ne sais pas moi. On peut faire des manufactures. Putain c'est de la merde. Après je te dis ça. Attends si t'as une mission qui te fait économiser de la thune fais-la. Profites-en. T'es bien parti. Bah je crois pas. J'ai toujours pas levé des troupes. On va peut-être lever des troupes en fait avec nos sous. J'ai toujours pas la mission lever des troupes quoi. Ouais ouais ouais. C'est tellement triste. Ah il faudrait qu'on devienne un empire. On s'en s'en fout. Conquer à la Bretagne. Assujeter à la France. On s'en fout. Coloniser l'Amérique. Coloniser les Caraïbes. Cinq provinces dans les Caraïbes. Coloniser le Canada c'est fait. Les 13 colonies. Empire Angevin. Putain il y a plein de trucs derrière l'Empire Angevin. Mais je pourrais jamais les faire. C'est dommage. Par contre on pourrait faire les mers australes. Ouais découvrir l'Inde. Ouais bon ok. En gros il va nous falloir encore plus de colons. On peut avoir plus de trois colons. Je crois pas avec les Doctrines. Il y a personne d'autre qui file des colons. Je crois qu'il y a que... Je sais pas. J'ai pas l'impression. Non militaire non. Non non je crois qu'on a le max. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nos colons se bougent le cul. Ouais. C'est tout hein. Y'a pas... voilà. Hein les gars. Va falloir arrêter de glander. Bien gentil. Donc les sous c'est fait. J'enlève la pause. C'est parti. On prend de l'attrition pour que dalle en champagne. Merci. Et on a dit qu'on allait recruter des troupes. Alors on est à 48 sur 65. Ah ouais. On peut prendre un régiment. Bonne quête. C'est un peu trop. Ouais c'est pas grave. Ah non. Pourquoi c'est rouge ? Notre maître recruteur est mort au moment où on veut recruter des gens quoi. Nan mais sérieux. Mec, tu pouvais pas mourir genre pas maintenant ? Allez, maudit vieux d'entretien Thérèse, moins 10% c'est cadeau. Ah c'est vrai, on avait Papyote le Grand qui était mort aussi. Ouais ça c'est moche. Cette tristesse, cette tristesse absolue quoi. Pendant ce temps là on assiège tranquillement là le Lyonnais. Pouh. Pas de stress. C'est vachement bas le Lyonnais non ? C'est pas aussi bas Lyon normalement. C'est moi qui... Oh si c'est à peu près par là. Ah oui si non oui c'est vrai pardon je me décale avec le Saint-Empire. Mais si si c'est ça. Ouais on a du mal à se représenter la France là en fait. Comme elle est pas complète. Comme elle s'est fait péter la tronche je te veux dire. Oui. Et bien bouffé par l'Autriche aussi. Enfin feu la Bourgogne. D'ailleurs il a quasiment... Ah bah non ça y est il a un chemin j'avais pas vu. Il a un chemin complet hein qui part de l'Autriche pour venir jusqu'à la France. Avec Saint-Onge. Ouais ouais il a tout ce qu'il faut ouais. Il a carrément... Je peux pas recruter mon régiment c'est triste. Ohlala. Est-ce qu'on a moyen de savoir si on a des mercenaires en production ? Non c'est limite terrestre. Non on sait pas en fait. Bon je crois que j'en ai pas mais on sait pas. On sait pas dire en fait. C'est triste. C'est un peu dommage. Euh oui on s'en fout on va dépasser notre limite terrestre après tout. Donc on a branlé hein. Voilà. Je pense qu'ils ont sorti 1000 canons. Oh non où ça ? Catastrophe, drame ? Vite. Oui. A l'assaut. Vite ! A l'assaut détruisons ces mécréants. La Champagne est tombée ? Tiens mange. Le Chartrain aussi. Il ne bouge même plus quoi de ça il a pu la foi le mec. Je vais aller vers la Bretagne parce que je suis censé avoir une rébellion qui va tomber. Ah bah voilà. Ah bah. Tu vas savoir gérer ? Aussitôt. Oui oui oui. C'est marrant cette tendance de l'IA à recruter des canons à chaque fois. Pourquoi ils commencent par recruter des canons ? Il y a... Ouais. Il doit y avoir une logique du point de vue calcul mathématique mais je le saisis pas. J'avoue. Bon bah. Je peux même pas aller le taper en plus. Parce que j'ai pas l'accès militaire en Suisse. Salaud de Suisse. Bon on peut quand même construire un ou deux autres bâtiments peut-être. Il y a peut-être des trucs intéressants là. Oh c'est de la merde. Ah oui la dernière fois je voulais construire des universités mais on les a pas. Je me souviens. Terrible déception. Eh. Quoi l'objectif de guerre ? Le Berry. Ouais c'est ça. Ouais normalement. Alors j'ai peut-être pas... Ah. On a le colonialisme contre l'Espagne. Ça y est notre colon est arrivé. Coucou. C'est nous. On vient foutre la merde. Bisous. C'est ça. Est-ce qu'elle a pas apprécié ? Ouais. Il va peut-être falloir envoyer quelqu'un s'en occuper quand même. Bon euh. Je voulais vassaliser les Iroquois mais ça me parait malheureusement compromis. Zut. J'arrive pas... Enfin si. Peut-être que si je leur filais du blé je pourrais monter à 190 si tu me diras. Mais... Est-ce que ça vaut bien le coup ? Fais gaffe tu prends de l'attrition là où t'es. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me rendre compte. Je vais séparer mon armée en deux. Ça y est le lyonnais est tombé. Allez hop. On leur tombe dessus. T'as chopé les mille hommes au passage. Le dauphiné. Et ça fera un joli... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Grainnimal. J'espère que je le prononce bien. T'es souhait ? Ouais bah c'est avec des accents graves sur les A et les I. Du coup ça me perturbe un peu. Ah ouais bon alors... Une certaine Grainnimal s'est présentée à la cour pour demander la libération de ses fils. Ainsi que de son demi frère. Elle est reine du mail et chef thème du camp Omeil. Elle est connue pour pratiquer le commerce autant que la piraterie. La reine des mères du Connac comme on la surnomme. Résiste au caissellant nanircé. Ça doit être de l'Irlandais du coup j'imagine. Le château de la poule. Le château de la poule. C'est bien comme le nom ça. Alors... Soit on libère et on la nomme conseillère. Compétence 2 discipline plus 5 pour 50% moins cher. Bah oui. Soit on la nomme amiral 4430. Soit on libère les prisonniers. Bah non mais on va prendre une petite conseillère là. Ça me paraîtra très bien ça. Par rapport à un autre mec tout pourri. C'est pas là. C'est là. Non c'est un c'est militaire. Voilà. Autre classe il y a un portrait de femme du coup. Dans le... Ah oui. C'est cool. C'est une maître instructeur de discipline. J'avais un mec qui faisait de la discipline plus 5 juste au dessus. Elle a quasiment la même tronche mais euh... Mais du coup c'est une femme. C'est marrant. Ça fait plaisir qu'ils aient fait ce genre de truc. Bah ouais. Ça change un peu. Pourquoi t'as un petit drapeau toi ? Pourquoi t'as un petit drapeau ? Ou est-ce que c'est une expulsion un truc du genre ? C'est ça que ça veut dire ? Ouais expulse des minorités ça doit être ça. On expulse les minorités caléloises. Oh là là mon dieu on perd des sous ! Oh non ! Drame ! Qui ose ? Catastrophe même ! Bon bah voilà. 100% la France hein. Bien joué. Euh... Pof ! France. Pause. Alors ! Qu'est-ce qu'on prend ? On me prend tout ce qui reste à droite ou... On me prend tout ce qui reste à droite ou... Tout est anglais déjà hein. Ah oui merde c'est vrai. T'as raison. On commençait par ça. Bah à la limite t'es pas obligé de tout me donner mais déjà euh... Si tu peux... Deux mots au fur et à mesure mais déjà toute la partie qui est à droite oui bah... Si ça fait pas trop de violence pourquoi pas. Oh bah je pense que dès qu'on prend un truc ça va être la violence de toute façon hein. Après je pourrais les prendre pour moi et après te les filier comme ça ça baisserait ton aspiration à la liberté. Parce que t'es un méchant petit vassal. Ça sert à quelque chose. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à t'approcher pour te dire euh... Eh dis donc. Eh. Si on t'aidait à te libérer. C'est pas bien ça. T'as vu les méchants l'anglais ? Non bah... Alors... Bah moi ce qui m'intéresse surtout c'est le berry, brie. Euh... Après Langoumois pourquoi pas ça me permet de finir un état. Et au pire les deux trucs de droite aussi mais peut-être ça fera trop là. Bah si je prends Rémois, Champagne, Bribéry, Langoulois déjà 79% et on a 95% de pénalités d'expansion agressives. C'est la violence, c'est la violence. Les états pontificaux, l'Ecosse, la Hollande, Trèfle, Cologne, Milan, Salus. Est-ce qu'il y a des gens intéressants dedans ? Euh... La France on s'en fout. La Picardie, le Bourbonnet, la Lorraine, le Brabant, la Hollande. Ouais le plus chiant c'est les états pontificaux. Ouais. Y'a pas l'Autriche. Y'a pas l'Autriche. Ouais une petite coalition. Ouais voilà. Ça fait longtemps une petite coalition. On y avait pris goût dans cette partie. Euh... Imposer la cimitaire. Non, des réparations de guerre plutôt. Puis des petits sous. Je perds des sous là, scandale. On va se rembourser du coup. Vas-y 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 vas-y. Voilà 100% pile poil. C'est propre. Ouais c'est... Ça c'est beau. Bam. Tiens. Oh la la que c'est joli tout ça. Ça va que les graves par contre. Je pense que là... Déjeuner. Et voilà je suis passé de 600 points administratifs à 8. Ah ça pique. Ça pique un peu ouais. J'avoue. Mais c'est pas grave. C'est pour la beauté du geste. C'est ça. Euh... Du coup... Comment on va gérer ça ? Je dois rajouter environ 60 ans je pense de conversion à l'anglicisme à peu près. Ouais là effectivement il va falloir pour le coup peut-être qu'on s'intéresse à te libérer parce qu'avoir des missionnaires. Alors après est-ce que je peux envoyer des missionnaires chez toi ? Oui mais je me suis rendu compte d'une chose en fait on... Pourquoi pas me libérer mais on attendra que je change de dirigeant. Parce qu'en fait c'est la grotesque réputation diplomatique moins 1. Donc c'est peut-être pas terrible pour euh... Ah c'est peut-être pas... Pour faire des alliances. Ouais c'est peut-être pas idéal ouais. Pour ça peut-être que j'avais eu des soucis aussi. Mais du coup je pourrais t'envoyer apparemment un... Un prêtre hein. Visiblement. Enfin en tout cas quand je... Bah là j'en ai pas de dispo mais... Quand je suis que sur une de tes provinces j'ai bien envoi un missionnaire sur place. Ah ouais parce que je suis... Mais ouais mais le problème c'est que t'as déjà tout ton truc à convertir à toi donc euh... Ouais bah j'en ai deux je peux t'en claquer un au pire hein... Pour aider un peu quoi. Si vraiment c'est trop long chez toi euh... Oh bon là j'en ai pour un siècle à peu près mais... Ouais bah voilà on va... On va se démerder pour trouver une solution. Je commence par les petits trucs comme tu dis d'engranger des tout petits points de puissance cléricale. J'ai annulé Paris et tout de toute façon. Qui euh... Qui est impossible à faire. Bon je pense que je vais lancer légitimation parce que ça me coûte vraiment trop cher là. Ça fait chier mais bon. Tant pis. Euh... Est-ce qu'en Guinée on ferait pas un état ? Ou est-ce qu'on ferait pas une compagnie coloniale, commerciale, je sais plus comment ça s'appelle. Sa valeur commerciale est accrue. Ouais alors la valeur commerciale pour l'instant euh... Ah ok ça y est la coalition c'est parti. Ca démarre. Euh... Ouais ça sort. Ca va où ça ? Les états pontificaux on rejoint la coalition, avec la chapelle du Trèche. Ca peut remonter jusque dans la manche hein. Donc ça pourrait être intéressant quand même. Non mais putain mais il est chez moi. Euh... On va envoyer quelqu'un transférer le mec qui est dans la manche là. Qui collecte euh... Pour rien. Et après je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va filer ça à... La compagnie commerciale de la Guinée. Allez c'est parti. Là j'ai rien d'autre à faire hein. Ça marche tout seul hein. Hop. Plof. Plof. Et la Côte d'Ivoire. C'est parti. Et c'est la fin du mois. Et on est passé de moins 8 à moins 3. Donc visiblement. La compagnie commerciale ça marche. Où sont mes bateaux ? Ah putain ils sont toujours là-bas. Merde ils sont en train de couler. Ah demi-tour les gars ! Ils sont en train de couler. Mais oui ils sont encore en... Ils étaient encore en train de faire le blocus du Narbonnet là. Du coup ils sont en pleine merde l'île Méditerranée à couler comme des cons. Je vois. Bon la coalition c'est la teuf. Les alliés qu'est-ce que ça se passe ? L'Espagne est passée à 100. Parce qu'on est hérésie voisine aussi. Donc forcément ça pille un peu. 46 d'expansion agressive avec l'Autriche. Et 31 avec l'Espagne. Bon ça va. Le Portugal nous kiffe à mort par contre. Bon faudrait qu'on... On peut mettre combien de personnes à Calais ? 34 personnes. Allez à Calais les gars. Peut-être remonter vitesse 3 du coup. Je pense. Euh ouais. Je voulais refoutre mes troupes. On peut prendre une Doctrine. Alors les techs on en est où ? 15% non ? On va attendre du coup. Strasbourg a rejoint la coalition contre nous. Donc bon voilà de toute façon c'est le drame hein. Pas de surprise. Cool. Une belle coalition comme on les aime. Portugal est entré dans les grands de ce monde. Bravo Portugal. Carrément. Allez on va s'entraîner un peu. Puis je pense qu'on va couper les frais. Ah on a bientôt trop de points. On a 15% encore de... Là là ça fait chier. Allez on s'entraîne. Et on va aller là. Non ici là c'est la maintenance de l'armée. Voilà. On va gagner un peu de sous. Euh... Niveau de développement... Neuf. Allez hop toi tu montes. Alors j'ai jamais fait de vaisseau amiral. Je sais pas du tout comment ça marche. Euh... Je crois que c'est un vaisseau un peu badass qui te donne des gros bonus. Mais après je sais pas... Ah oui d'accord. Tu peux choisir si c'est un vaisseau lourd, un vaisseau léger ou une galère. Et après tu peux lui donner effectivement jusqu'à 3 euh... 3 bonus. Ouais et puis un nom aussi je crois. Enfin t'as un truc euh... Comme ça. Ah ouais. Ouais on a trop de troupes ça va quoi. Bon après tout de suite. Puissance commerciale par navire de la flotte plus 1. Ah ouais c'est badass ça. Tiens d'ailleurs ça me fait penser j'avais pas pris de... C'est où le truc pour choisir les... Ce qu'on veut faire en... Truc naval là. Je sais plus. Bah tiens je vais en construire un. Euh... Ouf putain ça coûte cher. Oula maintenant ça le fait mal. Ah ouais ouais c'est... C'est la violence hein par contre hein. Faut faire gaffe hein. C'était comment déjà le nom de... Du chevalier là hein. Normand. Je m'en souviens plus dans les commentaires qu'il nous avait dit. Exact. Je vais immédiatement aller vérifier. A la place de lui donner un nom de personnage qui va mourir en espérant que le bateau ne meurt pas. Je lui donne... Je vais lui donner le nom de bateau. Vaisseau amiral. Le seul quand même. C'est pas mal aussi. Alors... Eh ben écoutez je vais vous lire son petit RP tiens parce que c'est vrai que je l'avais pas fait. Le fils de Torfin Rang, Valak le Renard. Reçu la visite... Ah non c'est pas du tout ça. C'est celui pour Battle Brother, excusez moi. Échec ! Mais non mais il fait plein de RP. Je les avais notés. Bien joué la pub pour ta série. Bien joué bravo. Voilà c'est ça, c'est la famille des Deux Roches. D'origine du comté de Thoir. Ils apparaissent pour la première fois dans l'histoire lorsqu'en 1066, Emmery IV vit comte de Thoir à la tête d'une armée accompagne Guillaume le conquérant lors de l'invasion de l'Angleterre. C'est au cours de la bataille d'Asting que le fondateur de la dynastie monta la baveau et le talent dans l'art militaire qui caractérise sa famille. Pour ces actions, au cours de la bataille, Sœur Guillaume accorna des terres aux Deux Roches dans la campagne normande, où celle-ci construit un manoir fortifié qui servit de lieu de résidence à la famille de Deux Roches durant de nombreux siècles. Ceci résume la vie de la famille Deux Roches durant plusieurs siècles dans la petite noblesse rurale. Mais au cours du 15e siècle, cette vision familiale a changé en effet le fils de la famille Deux Roches, Dorian Deux Roches, donc qui nous intéresse normalement, cherchant à ramener la gloire à l'instar de son ancêtre, nécessitait de partir s'engager plus profondément dans l'armée de la marche de Normandie. Encore décente, cette armée était inexpérimentée et pleine d'espoir. Dorian, après un entraînement militaire supervisé par l'instructeur de la famille Deux Roches, Rangwulf, ancien mercenaire originaire de Bavière. Il rejoint l'armée Normande comme simple chevalier. Il équipait des armes et des armures que sa famille a pu fournir, avec une soif de faire ses preuves au combat. Cette occasion se présente avec la première guerre anglo-normando-bretonne. Cette guerre qui avait comme casus belli de rétablir le beurre salé et le camembert dans les terres bretonnes. J'aime beaucoup cette partie. Au cours de cette guerre, le jeune prit ses premières années expériences de combat, notamment de sièges. Au cours du siège de Vannes par les troupes Normandes, il prit d'assaut avec un groupe d'hommes, une des tours ouest du château. Lors du combat, il aurait tué cinq hommes en criant fleur de sel de noir moutier pour effrayer ses ennemis. Et ça a dû marcher. Donc c'est un de roche et je pense que Dorian doit être mort depuis. Non mais je vais l'appeler, le bateau s'appellera le roc de roche. Le roc de roche, c'est beau. Le roc plus loin de roche. C'est bien D-E-R-O-C-H-E. Non, D-E plus loin R-O-C-H-E. Avec une particule quoi. Ah oui d'accord. Bah ça sera le roc de roche. Allez du coup je pourrais peut-être le voir. Quand il sera pris. C'est parti, j'étais en construction. Je sais pas pour combien de siècles il y en a mais... Il sera prêt dans deux ans. Oh non ça va. Si je l'ai bien écrit. J'espère. Je le dirai quand il sera mis à l'eau. Et j'ai pris trois bonus. Mais merde j'ai oublié de dire ce que c'était. Il va me coûter 1,50 je crois de maintenance. Mais en gros il améliore. Bah parce que moi j'ai surtout une flotte de commerce. Ce sera un bateau de commerce. Et il améliore... Il a plus de puissance commerciale pour chaque bateau commercial. Donc comme j'en ai quand même 31. Ça va faire pas mal. Moral plus 5% et il est plus solide de 50%. Voilà j'ai pris les trois bonus. Et il a plus sain... Il faut qu'il soit dans la flotte ou... Il faut qu'il soit dans la flotte ouais ouais. Pour faire... Bah si tu le mets pas dans une flotte de bateaux de commerce alors que tu as pris le bonus. C'est un peu dommage parce qu'il sera pas boosté quoi. Oui bah oui. Et sinon il a aussi plus 50% de canon. Plus 50% de morale et 100% de durabilité. Alors je vais regarder comment ça marche. Par contre on perd du prestige il est coulé. Bah je sais pas j'ai testé. Quand il sera construit on regardera. Ah oui effectivement je peux lui mettre voilà. Vaisseau lourd, vaisseau léger, galère. Canon nombreux, plus 50% de canon du vaisseau amiral. Puissance commerciale par navire de la flotte d'accord. Morale de la flotte. Capacité d'engagement de la flotte. Mortier. Cool. Je l'ai pris encore plus résistant histoire de pas le perdre et... Pas perdre du moral même si normalement dans le coin... Ah si si un jour on est en guerre contre l'Espagne là peut-être que quand même il y aura du dégâts. Il faut se méfier, on peut avoir du dégâts contre un peu n'importe qui en fait. Ouais bah de toute façon sur un malentendu. Bon là je pense que globalement on va devenir un peu hégémonique en tout cas dans cette zone maritime là. Ouais 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 je pense aussi. Donc à voir. On peut investir dans nos compagnies commerciales ouais. Pour l'instant on laisse voilà. Bon bah j'enlève la pause. C'est parti. Quasiment attaque. Ah ! Atteint ma capacité de gouvernance. Ça ça fait chier. Allez on va s'entraîner. Même si notre héritier est pas encore tout à fait au taquet. Tant pis l'autre il a 63 ans. Normalement faut céder la place. Les nobles s'inquiètent. Père de 1 en stab. Ah ok bah très bien. Bah inquiétez vous du coup. J'ai envie de dire euh... Voilà. Ça m'a fait plaisir. Les bâtiments que j'ai passé à 10 ça sert à rien. Ici on a un petit 0,31 là. Allez on va prendre... Du poisson dans les colonies. Non mais franchement quoi. Du poisson les gens. On va par là bas. Parce qu'on a besoin de poissons je pose la question. C'est où qu'on a eu le poisson ? C'est là ? Non là c'est des fournitures navales. Bon. Écoutez. Je vais tout légitimer déjà. Ça c'est bien. Est-ce que je vais pouvoir créer l'état de champagne ? C'est pas sûr. Cool. Une tribu adopte la culture anglaise. Parfait. J'ai envie de vous dire... Que demande le peuple ? Alors... Ok. La Castille est en guerre contre les Chichimèques. Ah bah du coup... Les fameux bleus vont pas rester bleus longtemps. Ils sont bleuants. Ouh ça pète en Suède là qu'il se passe. Contre la Moscovie. Et ils sont... Ah non ils sont... C'est toujours une guerre d'indépendance. Ils sont toujours... Ah bon ils se font piétiner par la Moscovie de Danemark. C'est un peu la tristesse. Alors oui... Comme on me faisait remarquer j'ai toujours cette petite botte écossaise en haut là. Pour ne pas l'appeler autrement. Il faudra qu'on s'en occupe. Ah t'as une rébellion hein t'es dessus ou pas ? Tout à fait. J'y vais. Très bien très bien. Les Champa... Les Champenois ? Champenois c'est ça qu'on dit hein ? Euh ouais. Alors euh... Ok. Je peux convertir gratuitement le ré-moi. Euh... A la fois en Glicane. C'est pas celui que je suis en train de faire au moins. Par contre j'ai plusieurs pays qui vont m'aimer moins bien. Moins de 10. Ouais. Ouais. Maintenant qu'on en est là de toute façon euh... Exactement. Bah au moins j'en ai un qui est converti gratuitement. Euh... Je vais prendre hein. Bon on est à plus cinquante et qu'on va la prendre cette tech parce que voilà. Un moment faut y aller. Et ça y est je commence à gagner un peu de puissance cléricale. Est-ce qu'on a des bateaux améliorés ? Là non. Là non. On va faire quelques caracques. Et des petites flûtes. Je me demande si c'était des caravelles que j'avais qui ont coulé. Je crois que c'était des caramels. Caravelles ouais. Caramel. Des caramels. Ouais ça va ! Ah ! C'était marrant ! C'était marrant ! Pouding, caramel tout ça. Oui on peut en rajouter caramel. On aurait pu hein. Découverte d'or en la Provence de Saint-Louis-Potossi. Eh ben... Y'en a qui ont de la chance. J'ai envie de dire Sagouin mais ce serait mal poli. Euh... Ouais ouais non mais... Mérité. Il va quand même falloir qu'on retourne faire un peu de découverte quoi. On peut aller là ? C'est trop loin. C'est trop loin. Alors là on a trois colons quoi. C'est le drame. Tous ces trucs à coloniser. Alors comment déjà je peux augmenter ma capacité de gouvernance ? On a parlé c'était avec les réformes gouvernementales non c'était pas ça ? Si c'est ça. Bah il me semble hein. Y'a un bouton que tu peux cramer des points pour augmenter ta capacité de gouvernance. 20 points de réforme gouvernementale pour bénéficier de plus 20. Bah ouais ce serait pas mal. Coup de développement de l'administration plus 20. Ah oui prochaine fois ce sera plus cher. Non mais c'est bien il me faudrait... Il me faut 5 points donc euh... Parfait. C'est fait. Oui c'est propre. Bah tant qu'à faire. Hop voilà. Comme ça je peux mettre la champagne. Ah c'est vrai tiens. Y'avait ces foutus bourgeois là hein. Fallait que... Est-ce que je peux pas leur cramer de l'influence à ces cons quoi. Tocard ? Non hein. Ca fait que du... Que du positif les trucs là. Tu sais j'avais merdé mon... Monopole là. Je m'en souviens. Ca y est le roc de roche est sorti. Oh cool. Oh et puis la rébellion aussi tiens. Normandie première flotte sans commandant. Ah je peux pas voir son nom. Tristesse. Tu peux pas le voir là celui qui est tout seul ? Non bah je le vois. Normandie première flotte. Mais je vois que t'as un navire dedans. Mais je vois pas le détail de la flotte du coup. Je ne vois pas que c'est un de roche. Hashtag tristesse. Euh ouais le fameux hashtag tristesse. Alors attends excuse moi. Il y a des gens qui intriguent à Londres. On perd des points de mine. On a un mec qui arrive. Modif national d'impôts. Tout cela est grotesque. Mais oui tout cela est grotesque. De toute façon la légitimité on va la perdre. Notre mec il est tout pourri. Il y a une légitimité faible. Nouvelle nation coloniale. Ah bah voilà. Quand même. Alors comment on va l'appeler ? Bah du coup on va l'appeler en l'honneur de notre héritier trop trop disparu. On va l'appeler comment ? Papillote. Je ne sais jamais s'il y a deux T. Non il y a un seul T à Papillote. Pause. Papillote bleu. Nan mais je pensais à un Papillote land mais c'est naze. Ah oui. Ouais c'est naze ouais. Ouais ouais ouais. Il me proposait Newfoundland. Excuse moi. Elles étaient pourries quoi. Je ne vais pas reprendre un nom mais c'est naze. En Lyon je les appelle les grands territoires. C'est super beau. C'est très beau. Les grands territoires. Voilà. C'est naze. Allez. On va mettre ça. C'est bon. Voilà. Tu es vengé Papillote. J'espère que tu ne m'en voudras pas du coup. On repère des sous. Ouais 0-19 ça va. Alors l'Autriche ça y est c'est améliorer les relations. Ouais. Ça va. Je trouve que le... Il n'y a pas trop de trucs genre euh... Ouais euh... Guerre de religion, les protestants tout ça. C'est plutôt calme. C'est plutôt calme ouais. Ouais ouais ouais. Je pense qu'il va falloir un moment qu'on s'excite sérieusement à déclencher une grosse guerre mais bon euh voilà quoi. Ah putain la pop-up juste au moment où j'allais prendre ma tech quoi. Qu'est ce que c'est que ça ? J'ai converti ma première région. Ouais. Enfin deux du coup. Ah bah c'est pas mal. Bien joué. Bah ça avance. On va prendre la tech militaire 12. Qui nous permet les tertiaux et les francs tireurs. Venez voir. J'avoue qu'un deuxième missionnaire ce serait pas mal. Alors on aura l'offensif. On va prendre les francs tireurs. Ils sont bien. Je les aime bien. Allez. J'aime bien leurs noms. Oui je choisis mes troupes sur leur nom. Voilà. C'est dit. Et crottes. Tout à fait. Allez on a quelques bateaux de transport en plus. Comme ça au moins on arrêtera de faire 20 000 aller-retour. Trécoltes abondantes. C'est bon ça ? On est à moins 009. Non mais sérieux vous voulez pas gratter un peu les coffres pour trouver 009 là ? Foutez de ma gueule. Sérieusement quoi. Pour la peine j'ai eu envie de lancer des bateaux. Limite terrestre de 41. Je vais pouvoir commencer à avoir deux armées là. Alors fais gaffe hein. Parce qu'après tu fais comme moi. Tu claques des trucs en mode tiens j'ai fait un modèle de régiment fuck. Et puis après t'es à 77 sur 68 et ça te coûte 3 plombes. Ouais par contre ouais. Allez technologie 12. C'est parti pour moi aussi. Une tribu adopte la culture anglaise. Parfait. Bon technologie 12 on commence à être bien là. L'Armaniac est 12. Le Bourbonnet est à 12. L'Autriche est à 11. L'Espagne est à 11. Le Portugal est à 11. La France est à 11. Bah allez vas-y. Ecoute on attaque l'Espagne et l'Autriche en même temps. On va les défoncer. Je pense qu'à mon avis ça se tente hein. En plus pas du tout de perdre de stab et tout. Pouh aucun problème. Mon mec puis je mets mon chef, mon roi 63 ans à la tête d'une armée ça doit. Propre. Je pense qu'on sera bien. Bah ça m'a filé un joli bonus hein. De commerce en tout cas dans la manche. De l'avoir, d'avoir le vaisseau admiral. Je veux bien te croire. Je récolte 21.30 avant je devais être à 16 ou un truc dans le genre. Donc ça vaut le coup de payer 1.30 par mois de maintenance. Enfin là je suis redescendu à 10 mais je sais pas pourquoi des fois il y a des chutes comme ça. Ah bah parce que je l'ai, oui bah parce que si je sais pourquoi parce qu'ils le font plus en fait. Voilà c'est bon c'est reparti. Le pop a confirmé nos droits sur les colonies du Canada. What ? Quoi ? Bah c'est à moitié buggé ça par contre c'est pas normal. Bah j'avoue, enfin moi je suis pas mon fou mais... Oui tant mieux, non mais tant mieux ! Mais what quand même quoi, enfin quel est le fuck ? Alors c'est marrant quand tu cliques sur Grande Bretagne du coup t'as... Enfin je sais pas si tu peux le... Ouais si tu cliques, tu le vois pas toi mais... Quand tu cliques sur Grande Bretagne, tu sais il y a des icônes qui montrent tes alliés, ce que tu fais... Laisse tomber, t'as une trêve, des alliés... Les icônes ils se chevauchent, tu reçois de la puissance, tu détournes, t'as une cible d'une coalition, t'as une marche, t'as des colonies... On est pas là pour englander hein... Attends... Ah non, il y a beaucoup trop d'icônes quoi... Accroissement de l'autonomie à Kastin et Penawaposki... Ah bah c'est des trucs... c'est des colonies ça... C'est où c'est là non ? Casco... Ouais c'est ça... Vous les gars, vous venez ici hein... 10 000 hommes qui glandent là... Allez hop, bougez-vous... On peut prendre une procédure religieuse... Putain ça dépote les points... On va prendre le mercantilisme... Et on peut convertir des trucs, alors du coup j'étais en train de convertir cette province là... Donc toujours pas de regrets, tu veux pas un mec pour t'aider ? Alors fais gaffe, toi t'es à moins 100%, t'as du zèle religieux jusqu'en 1564... Donc pendant 20 ans... T'es à moins 100% de puissance locale des missionnaires... Où ça ? Bah euh... Ah c'est pas partout, non c'est une région, d'accord... Ouais non, non c'est pas région... Je suis con, c'est pas région... Non c'est un état, c'est ton état du Wessex... Pardon... Ah oui bah ça doit être parce que je viens juste de le convertir... Ah ouais, ah bah oui... Bah pfff... Si tu veux aussi, ça m'aiderait un peu... Mais bon après euh... T'as un édit quelque part ou un truc ? C'est vrai qu'on peut faire des édits, j'avais totalement zappé cette histoire là... Euh... Alors j'en ai pas mais bouge pas, on va en faire un tout de suite... Ah ouais t'en as plein en plus, puissance commerciale, modif des réserves locales... Alors je me sers jamais de ceux là quoi... Bah j'essaye d'en faire un peu... Euh... Puissance locale des missionnaires... Allez on va mettre celui là... Donc ça va être... C'est l'état du Poitou... Là où il y a le Bas Poitou, le Haut Poitou, Saint-Oge et Langoumois... On va essayer de convertir ça... Bah écoute euh... Le Bas Poitou c'est Anglican déjà... Donc je vais m'attaquer à Saint-Oge... Je l'ai fait... Allez c'est parti... Ouais bah va pour Saint-Oge... Bien aimable... Bah là j'ai pas payé pour euh... Te faire le foyer là... Donc euh... Du coup euh... Oh oui mais bon... Enfin ça va quoi... Et on en est où au niveau de la durée de l'épisode ? Il me paraît long mais peut-être que c'est moi hein... C'est mon horloge interne... Euh... Non absolument pas... C'est pas du tout du tout le cas... Je vois pas de quoi tu parles... D'accord très bien... Euh... Ouais euh... Ouais euh... Ouais non faut qu'on s'arrête là... Effectivement j'ai regardé tout à l'heure... C'était pas long... Et là par contre... Du coup ça c'est... C'est trop long... Classique... C'est ça... Classique... Bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode... J'espère qu'il vous aura plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... De dire ce que vous en avez pensé... Et on se dit à très vite pour la suite... Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !